Salut salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine, oui vous n'avez pas l'habitude de me voir dans ma cuisine mais aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce que j'ai remarqué une petite, comment dire, en fait sur Youtube j'ai l'impression que vous vous ennuyez avec mes vidéos donc j'ai décidé d'ajouter en fait d'autres rubriques de vidéos, c'est à dire que j'ai décidé de vous montrer comment j'organise chez moi souvent comment je nettoie certaines choses, comment je fais mes petites décorations, des choses comme ça parce que ça m'a été beaucoup demandé et c'est ma cousine qui m'a donné l'idée en fait de faire cette vidéo là, j'avais jamais pensé à faire ça et quand elle m'en a parlé je me suis dit non mais attends comment j'ai pas pu penser à faire ça, je suis en pyjama parce que je suis allée faire quelques courses chez Action et j'ai fait je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme ça en même temps ça peut vous donner des idées et je me suis mise en peignoir parce que moi dès que j'arrive à la maison et s'il suffit de faire le ménage ou quoi je suis tout le temps en peignoir donc je pense que je suis pas la seule donc ce que j'ai décidé de faire dans ce coin là en fait moi ça c'est un petit coin, c'est mon coin café donc là j'ai décidé de le réaménager en je crois qu'on appelle ça un coin café ou un coin café, enfin voilà j'ai décidé de le réaménager, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on va faire ensemble le petit réaménagement de ce coin là donc là j'ai mon mousseur de lait que j'ai acheté chez Boulanger, il y a un moment de ça j'ai ma donche gusto, bon ça c'est des sachets thé, je vais changer cette boîte et ça parce que c'est très très gros et ça prend beaucoup de place et ça c'est ma machine à café, ma percolata, je ne sais pas comment ça s'appelle donc là déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ensuite vous allez venir avec moi pour que je vous montre le réaménagement j'ai pris plein de choses, je ne sais pas du tout si j'ai de la place pour tout mettre, je ne sais pas du tout comment je vais faire donc c'est vraiment la surprise, déjà pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action bon du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté, bon j'ai pas réussi à placer ma caméra comme il faut donc je pense que je vais être coupée mais bon le but c'est pas que vous regardiez ma figure, c'est que vous regardez ce que j'ai acheté donc ce que j'ai acheté pour faire un petit aménagement, j'espère que ça va aller, on va voir donc déjà pour commencer j'ai pris ce plateau là, voilà j'ai pris ce plateau là chez Action donc là j'ai pris que Action et Jiffy donc j'ai pris juste de petites choses chez Jiffy mais je vais surtout vous montrer ce que j'ai pris chez Action attendez je pense que je vais bouger le ring parce que peut-être que vous n'allez pas trop voir ça va être vraiment, ouais je pense que c'est mieux comme ça voilà donc j'ai pris le petit plateau de chez Action ensuite j'ai pris chez Action pour vous, en fait je cherchais une étagère il y avait les jolies étagères vous savez avec le bois et elles sont quadrillées, elles sont super jolies ouais mais en fait j'ai pensé que ça allait être trop grand donc du coup j'ai pris cette petite étagère en ardoise où normalement on doit y déposer les petites dégustations, les sets de fromage etc mais moi je vais en faire une autre utilité, j'espère que ça va aller, on verra bien donc j'ai pris ça, ensuite j'ai pris la bonbonnière alors ça logiquement, attendez elle est coincée ça logiquement je l'ai prise à la base pour mettre le sucre mais je pense que je vais y mettre les dosettes les dosettes et changer ma petite pomme là que j'ai là parce que je pense que la pomme elle est vraiment trop grosse donc je pense y mettre les dosettes, je verrai parce qu'elle me paraît très grosse mais elle est tellement magnifique que je la voulais vraiment ensuite j'ai pris deux tasses voilà j'en ai pris deux parce qu'il y en a assez j'en mettrai, si je vois qu'il n'y en a pas assez j'ai voulu en chercher deux autres mais pour l'instant j'en ai pris deux ensuite comme j'ai pas trouvé les dessous de tasses assorties j'ai pris deux autres sous-tasses dans les couleurs blanches, ça va le faire, je pense que ça va le faire voilà donc j'ai pris deux petites sous-tasses voilà ensuite j'ai pris un repos de sachets de thé voilà je pense que là soit j'y mettrai les sachets de thé usagés ou alors j'ai pris deux petites choses là que je vous montrerai à la fin quand je ferai ma petite décoration quand je bouffinerai ensuite j'ai pris des cuillères alors là-bas je vous avais pris noires j'avais pris les noires mais vu que je vais mettre du doré, du blanc et ouais du doré, du blanc et du rose bah du coup je les ai pris dorés on verra ce que ça donne aussi bon je sais pas du tout ce que ça va donner on va voir ça en direct là je vous le dis ensuite bah là du coup ça sera soit les dosettes soit le sucre on verra par rapport à la bonbonnière j'ai pris voilà c'est un peu ensuite pour mettre mes petits sachets assortis à la bonbonnière j'ai pris ces verres là avec le contour doré et là je pense que dedans je vais y mettre tous mes petits sachets de chocolat, de cappuccino, de miel, etc. donc pour action j'ai pris ça et pour terminer chez Jiffy je l'ai trouvé tellement belle j'ai pris cette petite bougie rose pailletée par contre attention elle perd beaucoup les paillettes j'espère qu'il va en rester quand je vais faire ma petite décoration et j'ai pris le même rose assorti j'ai pris la petite boîte de thé pour le petit rappel du rose parce que c'est vrai que moi j'ai une cuisine sur le salon et c'est noir, blanc et rose et un petit peu de doré donc voilà donc j'ai pris ça et ben maintenant je vais bouger tout ça je vais sortir tout ça et puis on va voir en direct comment je fais ma petite réaménage ré réamé ré attendez réaménage réaménage non comment on dit mon réaménagement ça ira plus vite bon allez c'est parti au ménage c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501